Ouh bonjour ! Comment ça va ? Moi ça va, vous ça va et moi je vais bien. Et donc, essai d'une moto que j'ai voulu essayer depuis un certain temps, depuis que j'ai un pote qui a fait ça. L'homme ! L'homme Superman ! Voilà, magnifique talent. Et en fait, cette moto-là m'avait piqué ma curiosité parce que, on découvre une nouvelle entre-gammes chez Triumph, un nouveau modèle, qui est esthétiquement vraiment plutôt réussi, et qui apparemment en A2, comme celle-là, les gens ils sont contents, tu vois, de cette bécane, ils sont en mode yes ! L'objectif aujourd'hui, face à ce magnifique château de Langeais, va être de voir si cette moto est vraiment cool ou pas. Donc effectivement, celle-là, je vais le préciser tout de même, même si vous l'avez compris, elle est brillante à A2. C'est une 2022, elle a 3000 km au compteur. Oh putain, oui, d'accord. Oh la vache, ça a de la reprise ! C'est un peu une bécane de moto-école, je pense que vous serez d'accord. Ça fait 80 chevaux en full. Oh putain ! Ça a de la patate ! Ah si, elle a le shifter en option, pardon, c'est ça que j'ai oublié, mon dieu. Oh mais elle a de la patate ! Oh la la ! Ça en dépasse que c'est autant de patate pour A2. On peut dire, quand on monte dessus tout de suite, c'est déjà qu'elle est assez fine. Le réservoir est plutôt fin quand même. Oh la la ! Tu vois que ça pêche, ça arrive aux 7000 tours, il n'y a plus grand chose. C'est plutôt léger, elle est assez basse, alors je ne sais pas si c'est le réglage d'origine ou s'il l'a un peu baissé. Je n'ai pas l'impression. La selle est plutôt confortable, on est bien dedans. C'est une selle qui est un peu en une partie. Bref, une belle moto pour faire de belles choses. Oui, messieurs, dames. Le shifter est plutôt sympa, même si pour l'instant, je trouve qu'il manque un peu de rapidité. Oh la la, elle est fun comme auto. Avec le shifter, c'est incroyable. Alors je suis navré d'avant, je pense que vous entendrez beaucoup le vent dans cette vidéo. Peau d'origine oblige, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Oh les suspensions sont... Je pense que c'est entre guillemets des suspensions de A2. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du sportif très dur. Elles sont même plutôt très confortables, les suspensions. Ça amène aussi avec la selle un certain confort. Mais elles ne sont pas non plus trop molles. C'est-à-dire que là, pour l'instant, dans les virages, je n'étais pas trop balouté. Ça tient plutôt la route. Après, c'est très... Enfin, quand tu vois les streets, les Daytona, les speed, en termes de partie-cycle, ils font des trucs bien. Et là, ça se ressent que c'est un peu la même chose. On n'est pas sur l'avant, on est droit. Vraiment, les pieds sont à peine reculés. Ouais, le freinage est bon. Oh la la, la reprise. Eh, le freinage. Wouhouhou ! Ah, la pêche, elle est vivante, c'est cool. Je ne pensais pas que j'aurais autant de fun avec ça. Alors, ça va être deux secondes ici, je pense qu'il n'y a pratiquement pas de passage. Ouais, il y a un e-book qui nous accompagne. En termes de look, alors bon, elle n'est pas nouvelle, du coup, je pense que je vous fais un peu rien découvrir. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai très peu de gens qui ont dit du mal de cette moto. Moi, je sais qu'il y a déjà un truc qui ne va pas, mais ça, je vais vous le dire après. Premièrement, les trucs que j'aime bien, le réservoir. Il est beau, il est vraiment très, très beau ce réservoir. Et j'aime bien les petites touches de rouge sur cette moto. Alors déjà, dans le logo trident, mais aussi, voilà, sur le garde-boue avant, au niveau des écopes de radiateur. Les comodos sont plutôt très sympas. Ici, on va avoir donc tout ce qui est réglage, navigation dans le tableau de bord, avec les modes qui sont en dessous. Les clignotants qui sont plutôt cool à utiliser. Le réglage des phares qui est derrière. Et là, de ce que je vois, en fait, quand tu fais des appels de phares, il faut appuyer deux fois. Parce que juste, ça met les pleins phares, ça les enlève. Tu n'as pas juste de magnifique bruitage, encore une fois. Et là, tu as juste coupe-circuit et les warning. Sous la selle, il n'y a aucune place. Je ne vais pas l'enlever parce que j'ai peur de ne pas réussir à la remettre. Apparemment, c'est un peu galère. Mais il n'y a vraiment zéro place. Vous ne pouvez pas mettre un U. Vous pouvez à peine mettre un Géoride ou un Pegas. J'aime bien le lèche-roue arrière pour la plaque. Ça, c'est cool. Ça garde un arrière qui est celui qui a été designé d'origine. Mais par contre, et c'est là, qu'il y a un truc que je n'aime pas trop sur cette moto. C'est l'arrière qui fait trop joujou, trop mignon, trop lisse. Je trouve qu'il manque de caractère. Le petit truc pour le reconnaître. Par contre, ce qui est cool, c'est vraiment la selle qui vient se finir au bord du truc. Fourche inversée, Shoah. À l'arrière aussi, c'est un amortisseur Shoah. Petit démarrage. Putain, il faut l'embrayage. J'oublie à chaque fois. Oh. Bon, allez, le chaud, je vous rassure. C'est parti. Ah oui, un défaut de cette moto, c'est qu'elle braque purée de pain. Oh là là, c'est terrible. Attention, le braquage à fond, c'est ça. Non, là. C'est un braquage sportif, quoi. On est des retours à... Fuisme. T'as envie de le dire comme ça. Fuisme. La moto fait comme un truc chou quand elle accède à fond. Je sais pas, c'est une vibration moteur. C'est un peu, pour essayer de vous décrire ça, comme si les pistons, ils ne s'accordaient plus quand elle accède trop vite, trop fort. Regardez, je sais pas si ça s'entend. Il y a personne derrière. Hop là ! On va venir voir le freinage. Il y a du frein moteur. Là, je suis vraiment en descente-descente. La moto freine. Un 4 cylindres ne ferait pas ça. L'église de Notre-Dame, allons voir l'église de Notre-Dame. Valoutre, il sait faire de moi. Oh la vache, elle est faite ! Pour un coin paumé comme ça, c'est quoi ce bordel ? Je ne m'attendais pas à trouver un truc aussi gros dans un coin ainsi paumé. On est sur du 4,7 litres au 100. Ce qui est plutôt bien. Ah oui, il y a le rapport engagé, si ça vous n'avez pas forcément vu. Il y a la jauge d'essence qui est au milieu, les vitesses, le contour, et puis ensuite, vous pouvez défiler dans le menu. Attends, c'est magnifique ici. Stop it ! C'est faux. J'ai failli m'écraser les couilles. En plus, on va me mettre un petit coup pour me marrer. Yeah ! La souplesse du moteur, parce que là, je vois que je suis à 60 en sixième. Ça reprend tout de suite. Je me mets à 50. Sans aucun souci. Je me mets à 40. Ça me sert un peu plus de mal déjà. Je me mets à 35. Ouais, là, c'est trop. 30, c'est vrai qu'il y a. Je me mets à 30. Ouais ! C'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de... Je me mets à 25. Je suis au ralenti, à 25. Le ralenti en sixième, il est à... 29. 30. En fait, il est à 30, quoi. Ah, 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 ah. Eh, rupteur à 101 en secondes. Ça manque de réactivité au niveau du coup de gaz. Ah, pour l'instant, je suis un peu de ville. C'est une moto qui est faite pour ça. Elle est légère, elle est petite. Elle est agile. Il y a des expansions qui ne sont pas trop molles, ni trop dures. Du coup, on ne ressent pas toute la route. Ce n'est pas horrible. Un moteur qui est hyper souple. Un bruit tranquille. Une réponse au gaz qui est intéressante, même si, quand tu es vraiment à l'arrêt... Oui, regardez. Voilà, c'est descendu tantôt. Vous voyez ? Vous voyez la latence ? J'ai déjà fermé le poignet, que seulement, ça m'en retient. Et je ne suis même pas en mode pluie. Elle ne chauffe pas trop entre les jambes. Combien même un peu, mais ce n'est pas abusé, sachant qu'on a la jambe droite qui est vraiment à côté du carter. J'ai fait une pause, j'avais Swift. Je ne sais pas, à coup, elle est repartée. Donc, qu'est-ce qu'on peut te dire en vie sur cette moto ? Elle met à l'aise. Ça, c'est important. Ça sent, tout ça. Je note, je note. Le tableau de bord est sympa aussi. Tu as une belle vision quand tu conduis. La peinture qui est très sympathique. Le tableau de bord est plutôt clair, un peu petit. On aurait bien aimé, en fait, avoir un rond complet, tout simplement. Les commandes sont souples. Le freinage est progressif. L'imbréage est bon. Bonjour. Ah, ben, génial, ça. Les cyclistes, aujourd'hui, ils sont chiants, hein ? Connasse ! Connasse ! Génial ! Génial ! Oh, il y a un bon frein arrière. Ça, je le note, parce que personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, en ville, c'est frein arrière, frein arrière, frein arrière, frein arrière, tout le temps frein arrière. Et là, il y a un bon fling, il frein fort, bien, pas trop. Souvent, les freins arrière, ils ne servent strictement à rien. Ah, là, 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 le ressenti à la poignée, il n'est pas oufait ! Il y a mieux ! Il y a mieux ! Qu'est-ce que vous avez fait, Triumph ? Oh, pire, mettez des câbles si vous ne savez pas faire du ride-by-wire. Bonjour ! Ah, c'est tellement maniable et c'est tellement fin aussi que ça passe partout, c'est génial. Hop là, bonjour ! Ah, comment ça va, vous ? Dans la vie, actuellement, vos projets. Sachez que moi, ça avance. J'ai des trucs que j'aimerais bien faire qui vont être compliqués, mais que j'espère que ça va se faire. Bon, comme un débile, j'ai oublié de faire une outro à la vidéo. Du coup, on va la finir comme ça en voeuf. Pour vous dire un peu, juste un résumé en une phrase, cette moto-là est vraiment une concurrente à la MT-07, par exemple. Après, pour moi, ça va vraiment aller sur la préférence entre le bicylindre et le trois cylindres. Les deux motos donnent des bonnes sensations. Ce n'est pas la même marque, ce n'est pas la même idée derrière, ce n'est pas le même design. Donc voilà, je vous invite à les essayer. Je vous remercie. Je remercie encore une fois Marvin pour le prêt et je vous dis à vendredi prochain pour une putain de vidéo. Je le dis ici, elle va être incroyable. Bref, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada